bonsoir bonsoir et bonsoir je commence par vous offrir un immense merci merci de regarder toutes mes vidéos vous êtes nombreux à me dire que vous me suivez depuis le tout début ou depuis quand même un certain temps et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et bien je vous remercie d'être là et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer en haut à droite sur la petite cloche ce qui vous permettra de voir toutes mes vidéos lorsqu'elles arriveront vous en serez avisés alors le thème de cette vidéo aujourd'hui je suis allé dans ce qu'on appelle au québec une garderie qui fermait ses portes une garderie en milieu familial et j'ai acheté une caisse une grosse boîte de petits personnages de films de figurines de toutes les tailles de toutes les couleurs et je voulais vous les présenter à ma façon alors n'hésitez pas à partager pour faire connaître les vidéos cela m'aidera beaucoup à me faire connaître encore davantage sur ce je vous souhaite un bon visionnement cette boîte je vais en faire peut-être le tour avec toi et oui j'ai acheté cette boîte dans une garderie qui fermait ses portes une garderie un milieu familial je ne sais pas dans ton pays à toi comment tu appelles ça c'est pas un endroit où les enfants se font garder pour que les parents puissent aller travailler mais au québec nous avons ce système qui s'appelle garderie et puis je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ma boîte alors on ouvre le couvercle voilà voilà tous ces petits trésors regarde avant que je te les présente jette un oeil de doucement et ensuite je te les présenterai je te les présenterai très certainement un à un ça y est je me décide je plonge la main dans cette boîte tiens celui-ci m'attire au tout début ah oui regarde son beau petit toupet toupette comment tu dis ça toi dans ton coin du monde un toupet ou un toupette et je me souviens d'avoir vu ces personnages dans un film je ne me souviens pas du titre et toi est-ce que ça te dit quelque chose il se multipliait si je me souviens bien lorsqu'il recevait une goutte d'eau il se multipliait ça a explosé il a sorti tout plaît regarde s'il est beau et il y a un bouton en arrière à quoi peut-il servir ah lorsque je le pousse c'est comme une bille qui tourne ok tiens voilà voilà on passe au suivant alors je le dépose sur le sol pour ne pas le reprendre à nouveau lequel vais-je choisir ? je dis lequel vais-je choisir mais j'utilise ma main directement vers Mickey Mouse le maître de cirque regarde regarde si son costume est beau merveilleux un beau chapeau rouge avec une bande bleue et le veston bleu aussi et je regarde cette belle cravate j'espère que lorsque je te présente les personnages que tu ne les perds pas de vue tu les vois bien il est magnifique et il peut bouger dans toutes les directions tu sais que à partir de maintenant tous les personnages de mes vidéos seront à vendre tu peux m'offrir de les acheter si ça t'intéresse des vidéos passées ou même de celles-ci tu peux m'offrir ce que tu penses raisonnable et on pourra en discuter alors je le mets de côté et et toi oui te souviens-tu Shrek grimpé debout sur une roche un immense caillou Shrek avec ses belles oreilles en trompette il a une petite ouverture sur le dessus de la main très certainement que si tu as écouté tous ses films il y a une raison pour laquelle il a ce trou probablement qu'il tient un objet ou un personnage si tu le sais tu peux me le dire en commentaire et ici un anneau peut-être qu'il peut s'attacher à la ceinture je ne sais pas et il y a ici une petite roue je tourne mais il ne se passe rien il est complètement immobile sauf ce bras qui peut bouger d'accord alors on passe au suivant encore une fois tiens un plus gros qui a les pattes en l'air les pattes les pieds voilà tiens qui es-tu toi oh je serais encore une fois regarde ses belles grandes dents blanches il est magnifique wow et sa tête peut tourner dans toutes les directions il est splendide très certainement que tu le connais le connais eh oui regarde ses belles chaussures ses bottes de cuir toutes on dirait presque une peau de crocodile qu'est-ce que tu en penses il est magnifique regarde sa belle ceinture brune qui font comme un ensemble avec son veston brun probablement en fourrure j'imagine si on représente que ce personnage vivait dans l'époque médiévale des châteaux où vais-je fouiller où vais-je aller tiens toi tout à l'heure je t'ai pris le temps mais ah je croyais que c'était une boule vide écoute il y a quelque chose à l'intérieur tu sais que c'est la première fois que j'ouvre cette boîte je l'ai acheté pour vous et je n'ai jamais ouvert le couvercle pour vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur j'ai fait confiance à la dame qui me l'a vendu voilà qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur un morceau qui ressemble à une base mais c'est rond ensuite ah ceci cela et puis ensuite comment ça fonctionne tout ça comme ça et je vois aussi ah je crois que c'est un une sorte de petit ensemble regarde dans l'intérieur regarde des singes qui s'accrochent la tête en bas ici c'est un éléphant encore un singe très certainement qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec cela regarde c'est plein des jaunes des verts des bleus des jeunes des verts ok alors je vais replacer tout ça à l'intérieur voilà et refermer le couvercle pour le remettre de côté oui, oui, oui je sais bien que parfois c'est possible que tu vois mon visage dans l'écran alors, je te demande de me pardonner mais dans l'apportement parfois je ne repense pas toujours à la caméra et toi, quel personnage es-tu ? la tête tourne regarde, il a comme une petite crainte sur le dessus du nez ses pattes bougent c'est une sorte la queue pourrait bouger mais très peu et regarde ici sur le dessus il y a des boutons qu'on peut enfoncer quel est le but ? lorsqu'on bouge toutes les pièces il n'y a rien qui se passe alors, peut-être que lui aussi avait des accessoires qui allaient avec lui qu'est-ce que tu en penses ? il est beau, hein ? regarde, le ventre il y a une sorte de vert lime très pâle il est musclé merveille je ne l'avais jamais vu celui-là je ne le connaissais pas alors, pas du tout je continue ah, c'est quoi ça ? qu'est-ce que c'est ? des lunettes d'approche des lunettes d'approche d'accord pour des petits yeux oh, jolie demoiselle une petite gamine elle a un chapeau comme Mickey Mouse ou, comment s'appelle déjà son ami ? Minnie ? Mimi ? Minnie ? regarde, ses yeux fonctionnent comme des vraies poupées elle peut dormir lorsqu'elle se couche sur le dos avec ses beaux souliers jaunes et c'est quoi ce petit ruban ? est-ce qu'il a une utilité ? je ne sais pas je ne vois pas l'utilité mais je vois que les enfants ont beaucoup joué avec elle est toute décoiffée ça prendrait un peigne pour lui replacer sa coiffure oui, 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 oui maintenant qu'est-ce que je regarde ? ah, ah, ah celui-ci semble être en tissu ah, Mickey Mouse encore une fois House Mouse c'est ce qui est écrit ici sur la petite affiche regarde, en tissu avec son beau veston noir ah j'aurais cru qu'il aurait eu un lien une ceinture pour l'attacher mais non mais il est tout de même magnifique regarde ses belles pattes il est splendide avec les motifs qu'on voit souvent sur ce personnage il y a quelques poils mais ça ça s'enlève bien quand même écoute oui très joli oui, 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 oui et toi avec ta couleur verte oh je crois que j'ai déjà vu ce ce personnage dans quel film apparaît-il est-ce que tu peux me le dire est-ce que tu peux me confirmer moi je ne me souviens pas du tout et toi qui es un friand de toutes les bandes dessinées est-ce qu'il avait à l'origine un casque en verre pour le protéger pour enfermer pour enfermer sur la ceinture pour montrer qu'il est fier oui il est magnifique avec ses belles bottes splendides et voilà il s'y regarde comme s'il pouvait avoir un costume pour pouvoir avoir de l'expansion pour pouvoir se plier il y a un espace ici entre les deux c'est très bien c'est bien pensé un autre ici la tête en bas venons-moi qui est-il ses pattes ses jambes sont quand même une certaine rigidité et une certaine souplesse on pourrait certainement le faire bouger mais je ne l'ai jamais vu lui regarde sa coiffure on ne voit pas vraiment ses chevilles sauf que ici quelques boudins pris coincés en dessous de son très beau chapeau ses boutons pour tenir sa chemise il regarde les hauts motifs ici sur son veston un imprimé disons dans une espèce de cuir cuir ciselé peut-être qu'est-ce que tu en penses il a quand même les yeux bleus et ses belles boucles après ses chaussures ça ressemble à des boucles de ceinture après ses souliers certainement un grand luxe et toi sur le dessus rouge et oui les grandes oreilles qui peuvent se lever deux oreilles la queue qui bouge on peut la faire tourner la gueule n'ouvre pas est-ce que tu connais ce personnage il y a ici des ouvertures peut-être pour installer des vis pour tenir toutes ses décorations est-ce que ce chien vole tu peux me le dire dans tes commentaires dans tes messages c'est vraiment la première fois que je le vois magnifique oui 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 lequel pourrait-on regarder qu'est-ce qui attire ah oui celui-ci celui-là attire mon oeil regarde il y a même une petite ouverture ici dans laquelle on pourrait mettre une sorte de porte-clés un petit cordage une petite courde qu'on pourrait attacher après une fermeture éclair un zipper en bon québécois c'est qui ce personnage je ne le connais pas du tout du tout il y a vraiment beaucoup de surprises dans cette boîte regarde ses beaux yeux son sourire et sa petite moustache jaune c'est quelque chose à regarder ah je crois que si j'analyse on voit la ceinture ici c'est bien possible peut-être que ce soit un parachute qu'est-ce que tu en penses je me répète mais j'aime ça quand tu me confirmes que j'ai raison ou que je n'ai pas raison voilà et toi et toi et toi qui es-tu oh non 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 il y a un personnage ici juste en dessous qui attire mon oeil regarde tu le connais certainement comment s'appelle-t-il déjà on dirait une cuillère pour prendre de la crème glacée dans une boîte dans un pot de crème glacée mais il semble en colère où aurait-on vu ce personnage je crois que il n'a pas de cheveux et je me suis déjà fait taquiner au travail je me souviens un individu que je ne nommerai pas Yann qui m'appelait selon son nom je crois Born est-ce que c'est ça Born regarde sa petite ceinture ici qui tient son veston pantalon vert un vert différent des mains il est ce soulier noir et toi et toi et toi qui es-tu oh je crois que on a déjà vu ce petit bonhomme où donc a-t-on déjà vu ce personnage te souviens-tu ? moi j'ai ça fait longtemps que j'ai cessé d'écouter vraiment les bandes dessinées alors je ne les connais pas tous les nouveaux est-ce un personnage de Walt Disney est-ce autre chose Marvel regarde ses beaux souliers sandales et on voit que la minutie toutes les orteils et même l'orteil juste sur ses pieds la deuxième orteille est comme courbée pour montrer que même dans ses personnages la perfection n'est pas toujours là comme pour nous les humains la perfection n'est pas toujours là mais il s'agit de s'aimer comme nous sommes regarde sa belle tenue c'est magnifique je l'aime beaucoup et regarde ses boucles d'oreilles ses anneaux après les oreilles jaunes sont assez assez grosses bon 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 ok j'ai compris toi tout à l'heure je t'avais pris dans mes mains regarde lui aussi il ferme les yeux lorsqu'on le redresse son beau chapeau qui est-il tu connais certainement son nom toi aussi pas de gêne tu peux me le dire oui et parfois parfois tu peux regarder lire les commentaires des autres personnes et oui ça te permet de voir ce que les les autres gens les autres personnes connaissent eux aussi des bandes dessinées des films d'animation et le veston et le veston est comme une sorte de velours on dirait presque un entonnoir ce petit chapeau magnifique personnage je l'aime beaucoup regarde ce sont des mitaines alors peut-être qu'il fait froid je ne sais pas le rouge de son pantalon est bien oh entendu ma digestion oh non tiens avec sa petite queue bleue qui te laisse je ne le connais pas non plus et toi raconte-moi écoute dans le fond ah le bruit vient de cesser c'était le bruit de mon congélateur qui voulait se mêler à la conversation entre toi et moi il a les belles oreilles bleues collées donc ce serait comme une sorte de robot robot chat robot chien ça ressemble plus à un robot chat voilà d'accord je voulais te prendre dans ma main tout à l'heure mais je ne l'ai pas fait toi aussi toi aussi toi aussi tu as des oreilles qui te rissent est-ce parce que c'est une race de chien qui vole regarde il y a certains mouvements dans l'articulation ah 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 écoute donc si je le déposerais à plat je pourrais je pourrais le faire marcher et on entendrait le bruit est-ce que ce bruit fait bouger les oreilles non non d'accord regarde le motif dans ses yeux il y a un bouton ici sur le dessus si j'appuie très fortement non il ne s'appuie ça passe rien d'accord alors on passe au suivant toi tu as de grands yeux regarde ça ses beaux yeux oui c'est bien assise ou debout assise sur la pointe d'un rocher un rocher fleuri grands yeux ça ressemble un peu à une bande dessinée fourmi ou autre chose il y a un petit bouton ici il sert à quoi écoute ça bouge à l'intérieur de sa tête je ne sais pas ce que c'est il n'y a rien qui bouge il est vraiment fixe joli dans son style beaucoup de fleurs une belle ceinture noire petite sandale noire donc c'est un personnage féminin et toi la base d'une fusée regarde ici lorsque j'appuie sur le bouton là ça fait bouger ici est-ce que ça tourne alors il y a sûrement un accessoire qui s'agrippe après cela je vais le mettre de côté si je retrouve les pièces manquantes on l'assemblera ensemble un beau chien d'almacien avec une grenouille sur la tête eh oui un beau collier rouge ses grandes oreilles il est splendide mais pourquoi une grenouille sur la tête est-il content de la voir ou il est déçu qu'est-ce que tu en penses toi on continue on continue à fouiller une sorte de dinosaure la patte prise voilà la patte bouge donc elle pourrait se tenir assise ce dinosaure il ou il les pattes du devant sont fixes la bâchoire ne bouge pas pourtant regarde ici on dirait un petit coquillage d'articulation mais c'est quand même fixe c'est sûr que ça ne peut pas bouger il n'y a pas de d'union c'est parfait ah et je vois ici qu'il y a coute coute qu'est-ce qui va se passer d'accord un autre petit la forme d'un oeuf mais celui-ci est vide écoute il n'y a rien à l'intérieur alors on n'essaiera pas de l'ouvrir mais il pourrait servir de contenant pour mettre des personnages un bracelet oui il y a un petit bouton ici c'est une sorte de guitare d'accord oh qu'elle est dépeignée ouf elle a été beaucoup utilisée ça me fait rire désolé elle a été choisie beaucoup par les enfants garçons et filles ils s'amusent avec les poupées sans préjugés il est magnifique une petite reine regarde ses pattes sont attachées ensemble les souliers sont comme fixés sur une petite plateforme oui d'accord elle aurait vraiment besoin d'être peignée pour elle oh là là j'ai ri encore tout seul elle aussi même principe ah je vais faire un demi-tour elle est elle était retournée et même les bras sont retournés peut-il qu'ils ont été inversés ah comme ça comme ça on tourne la tête et oui et là on replace le corps et voilà j'ai réussi j'ai replacé tout ça magnifique mais elle aurait besoin et là aussi d'un bon coup de peigne et toi qui es-tu? oui qui es-tu? un petit robot qui a un bouton sur le dessus j'appuie il ne se passe rien il y a un cadran les pieds les pieds tournent voilà voilà les bras les mains ce sont des pinces et tout ça retourne ah écoute oui d'accord je ne comprends pas vraiment le principe mais deux visages un ici et un là voilà deux visages et toi qui es-tu? vierge Marie une belle statue très certainement que dans le noir cette statue de Marie mère de Jésus brille dans le noir regarde ses beaux cheveux jaunes long il nous propose qu'elle est blonde pourtant dans la région où Marie et Jésus vivaient c'était plus des gens avec la peau plus foncée mais c'est difficile de contredire les grands boss les grands manito des religions on ne perdra pas d'énergie sur ça et toi qui es transparent oui transparent tes bras fonctionnent l'autre aussi est-ce que ici tout ça c'est fixe il n'y a rien qui bouge quand même intéressant qui es-tu as-tu déjà vu toi dans un film il n'y a rien d'autre que les bras qui bougent il n'y a pas de rotation d'accord tu me le diras si tu le connais ça m'intrigue et toi poisson 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 alors essaie de ne pas être surpris peut-être qu'il y aura des bruits mystérieux les ailerons ne fonctionnent pas mais il y a un bouton ici je vais l'appuyer dessus ça fait sortir les nageoires et avancer la mâchoire regarde comment il s'appelle cette sorte de poisson lorsque la mâchoire avance et les nageoires sortent on voit ses yeux sinon regarde les yeux comme s'il dormait ça ressemble presque à un rocher comment ça peut ah écoute oui peut-être que ça peut tourner d'accord ok on passe au prochain jouet qu'est-ce que nous allons maintenant sortir de cette boîte oh wow regarde Box Bunny un beau lapin il a une chandelle comment appelles-tu ça chez toi une chandelle une bougie sur un gâteau d'anniversaire magnifique le gâteau est vert avec une belle tour sucrée rose regarde ses boules ben une sorte de gris bleu de gris bleu chandail jaune et ses petites pattes de lapin juste ici et là regarde il y a des roues en dessous ici je vais fonctionner les roues voilà voilà ok alors on passe au suivant mais as-tu remarqué ça ressemble un peu à un train il y a un crochet ici en arrière et un autre devant on continue à fouiller dans la boîte wow plutôt est-ce que ça se peut qu'il s'appelle plutôt ce beau chien la langue longue avec un collier vert immense oreille ça ressemble presque à des courbes de boucles de béliers tellement elles sont longues et elles sont suées devant et la gueule noire ici il y a une tâche comme légèrement rougeante serait-ce des crayons que les enfants ont utilisés pour maquiller le chien on continue toujours voilà voilà oui je me souviens tout à l'heure on a justement sorti un de ces personnages de la boîte et en voici un deuxième avec un cadran un thermomètre je ne sais pas c'est trop ou c'est pour indiquer les vitesses s'ils se promènent qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu le sais toi il a un deuxième visage lui aussi et le bouton j'ai beau appuyer fortement je ne comprends pas pourquoi il ne semble pas y avoir de bouton en off je ne sais pas tant que l'on continue regarde ici il manque une pièce en dessous ce n'est pas un sifflet du moins je ne crois pas est-ce que ça pourrait être une soufflerie pour les ballons pour les ballons d'anniversaire par exemple qu'est-ce que tu en penses je crois que oui et voilà je reprends ma voix un magnifique éléphant il n'a pas de défense ou aussi il en a eu ils ont été brisés oui je crois qu'il en a déjà eu mais ils ont été cassés as-tu déjà observé la queue d'un éléphant lorsque un éléphant se promène en nature la queue est longue et puis au bout de la queue environ 15 cm c'est comme le poil d'un chien qui a le poil long une grande tige poilue dans le bout de la queue du chien mais c'est de la queue d'éléphant avais-tu déjà remarqué ça dans les reportages au rhinocéros lui aussi il a des roues en dessous donc il peut se promener tout doucement il coûte au loin on entend le train il a cessé de crier tu savais que je n'ai pas de l'os la corne du rhinocéros c'est je ne me souviens pas du nom scientifique mais c'est comme du poil durci qui puis-je aller ah regarde ici le petit personnage rouge voilà oh la magnifique princesse ou reine est-ce qu'elle est gentille cette princesse ou cette reine les mains pendues le long du corps il y a comme un petit espace ici où je pourrais tirer pour la séparer mais il n'y a pas davantage à la séparer je crois que peut-être ça la briserait plus que juste la curiosité la raison n'est pas suffisante pour le briser et ses immenses cheveux longs borun regarde son couche à lèvres et là aussi les yeux bruns c'est très bien et toi et toi serais-tu par hasard le chaboté est-ce que ça se peut que ce soit le chaboté ou c'est un autre personnage de film que je ne connais pas est-ce que tu pourrais me le dire toi toi qui connais toutes les bandes dessinées et regarde son bras droit est beaucoup plus long que son bras gauche ou ça reste une illusion d'optique deux beaux boutons noirs et une belle encolure à son veston et en dessous regarde il a une chemise blanche les yeux verts et trois petites moustaches trois petits picots de moustaches sur son nez et de belles oreilles oui on continue encore à fouiller c'est je ne sais pas si tu te rappelles tout à l'heure j'ai dit que si tu es intéressé à acheter quelques-uns de ces personnages ou seulement un ils sont à vendre tu peux toujours communiquer avec moi et pour en discuter imagine les grosses bottes les gros souliers lorsque j'étais gamin à 14 ou 15 ans c'était ça la mode les souliers la semelle épaisse et les talons hauts pour les hommes c'est magnifique personnage et qui es-tu ? ah non avant je viens ici celui-ci s'appelle tu le connais certainement il s'appelle Dino dans la série américaine pour un film d'animation les pierres à feu est-ce que tu connais la série les pierres à feu regarde sa médaille alors c'est un petit dinosaure domestique il s'appelle Dino et toi qui es-tu et toi qui es-tu voilà tu as les cheveux lents de un ficelle dont on pourrait coiffer un tres est-ce que ceci c'est bien collé les cheveux bleus pour aller avec les tresses normales et des beaux bras roses tiens 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 tout ça peut tourner légèrement mais il faut quand même faire attention pour ne pas les briser dis-moi donc toi qui m'écoutes beaucoup est-ce que tu aimerais que je fasse une vidéo dans laquelle je pourrais parler des contractions des mots que nous envoyons au Québec les mêmes mots ou semblables que vous avez ailleurs dans le monde mais avec les façons que nous nous avons de les dire si ça vous intéresse vous me le direz regarde un diachillon dans son dos ou si tu préfères un québécois un plasteur je ne le connais pas ce personnage il a un bas dans la main et on dirait qu'il le retient avec un certain dégoût pourquoi je crois qu'il a le dédain de ses vêtements qui ont besoin d'être lessivés on va mettre ça de côté encore et encore une belle poupée le devant est ici et la tête est tournée derrière je me souviens d'avoir bouffé de rire tout à l'heure lorsque j'en ai présenté deux à la suite et sa robe est très sale elle serait due pour être lavée assurément on dirait le corsage de Wonder Woman et oui magnifique pokémon 2000 oh regarde Maril une carte de Maril qu'est-ce qui se passe si oh regarde il y a un petit bouton ici en dessous regarde allez ses oreilles une magnifique carte de pokémon Maril c'est original pokémon 2000 et on continue encore oui regarde le beau chapeau le beau sombrero il y a une petite clé ici qu'est-ce que c'est il a deux yeux c'est comme si c'était un personnage qui était tombé à la renverse sur son chapeau ok regarde il a les points serrés en colère les yeux fermés et un gros nez ici il y a un bouton à quoi sert-il ah regarde lorsque j'appuie le bouton tu vois c'est original pourquoi pas cheveux blancs lunettes noires et tout ça il y a encore un petit jeu ici regarde à l'intérieur les billes blanches est-ce qu'il y a un on off pour faire fonctionner c'est écrit nintendo et non ça ne fonctionne pas ce n'est que pour s'amuser à capturer les billes dans les ouvertures qui sont ici et là en verre en verre en vitre comment tu dis ça toi là on voit les points 10 points 20 50 au centre 30 et 40 et il n'y a pas d'ouverture pour faire sortir de son il n'y a pas de bruit ok on continue un écrevisse dans quel film dans quel film d'animation a-t-on vu un écrevisse regarde lui aussi il a un petit bouton ah un un très long cheveux noir voilà ce n'est pas les miens il y a ici aussi et ensuite qu'est-ce que ça fait ça semble vouloir bouger alors je vais le faire c'est original c'est original d'accord maintenant qu'on l'a vu bouger on peut le mettre de côté ici ah un singe lui aussi il y a un petit bouton et ensuite qu'est-ce que ça fait ce petit bouton il ne se passe rien il a le menton bien appuyé sur ce qui ressemble à des ballons des bulles dans l'eau peut-être que je me trompe regarde il pourrait se tenir debout ou être accroché tout simplement d'accord on a suffisamment à regarder et on s'en va au prochain jouet et ceci cela mini donc probablement que tout au long de la boîte il est possible qu'on rencontre mini alors je vais aller remiser cette petite plateforme cette petite bosse à la même place que la tête de la fusée de tout à l'heure et on continue il manque un morceau probablement à l'intérieur de de cette boîte très forte probablement certainement on va la mettre de côté et toi qui es-tu ? oh un beau d'almacien il a une feuille d'arbre une feuille d'érable sur la tête il est allé se promener en forêt et orange c'est la couleur des feuilles d'automne alors c'est ce n'est pas le temps des sucres c'est le temps de préparer l'hiver couper du bois pour le chauffage regarde sa belle langue rose et ses oreilles une blanche et une noire et un beau collier rose fichia tiens, 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 tiens voilà le visage du chien beauté est-ce que ça bouge tout ça oui ici ça bouge et là oui c'est intéressant d'accord tu sais que si tu n'es pas abonné tu peux t'abonner à ma chaîne plus j'ai d'abonnés et plus ça me donnera le goût l'intérêt pour faire des vidéos plus longues et plus intéressantes je t'ai laissé réfléchir en espérant que tu t'abonnes à ma chaîne alors ici on voit que c'est un un coffre pirate caribine disney et là je vois qu'il y a une ouverture pour une clé une mécanique ici mais pour l'instant je n'ai pas la clé et je n'ai pas l'autre pièce peut-être que je la trouverai dans cette boîte à suivre encore une encore une jolie poupée encore encore tiens elle aussi elle a été malmenée retourne ici retourne la tête replace les bras dans la bonne direction et voilà tout est chevelé toi as-tu une brosse pour la nettoyer ici ça ressemble une baleine mobydick regarde il y a une petite manivelle en dessous ça fait ben trois cinq quatre ça fait quelques fois que je fais ça fait deux fois que je fais des excursions pour aller voir les baleines sur le fleuve Saint-Laurent à l'embouchure du golf Saint-Laurent et cette année je ne suis pas allé mais je suis allé l'an dernier j'ai fait une belle vidéo mais je ne l'ai pas publiée j'ai changé d'idée pour la publication de la vidéo c'est dommage j'ai entré sur le sur le chemin avec le bateau une centaine de de phoques environ waouh regarde un singe et il peut s'agripper sur le dos de je ne sais pas ah oui je me souviens tout à l'heure il y avait un dinosaure avec des drôles d'ouverture je me demande s'il n'accrocherait pas sur le dos du dinosaure qu'est-ce que tu en penses quatre beaux singes qu'est-ce qu'il y a dans ton verre manchot tu ressembles à un maître d'hôtel avec la belle serviette où allons-nous maintenant tiens 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 voilà oui elle ressemble cette jeune femme selon les films que je regarde à une égyptienne est-ce que je me trompe une romaine une égyptienne ou qu'est-ce que tu en penses toi regarde ses magnifiques cheveux noirs se plantent et son sourire et juste en dessous du nez il y a une petite tache noire je ne sais pas trop c'est quoi il regarde les décorations à ses oreilles qui sont bleues c'est intéressant et on continue tiens il y a une fissérie qui déborde d'ici regarde qu'est-ce que c'est pourquoi cette ficelle ah 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 regarde il y a une ficelle en arrière et si je la tire ça fait bouger le petit personnage avec son nez rouge et son sourire pas au centre un sourire en coin et un cul la lettre cul pourquoi ces jambes fonctionnent bien ces bras fonctionnent bien et ça peut servir regarde il y a une petite attache ici qui pourrait servir de porte-clés ou attaché à quelque part pour faire une décoration on continue et toi tu m'intrigues comment s'appellent ces petits personnages colorés colorés les cheveux de toutes les couleurs il n'est pas chanceux il est tout dépeigné regarde tout est bourrifé mais il a quand même de belles billes pour les yeux magnifique 1, 2, 3, 4 doigts 1, 2, 3, 4 orteils ok on continue regarde regarde ici je vais vérifier quelque chose les petits singes de tout à l'heure je les ai déposés ici est-ce que je pourrais les agripper sur le dessus j'ai la même attache que tout à l'heure l'autre dinosaure est-ce qu'il pourrait s'agripper ici comme ça ça ne passe pas dans l'autre sens peut-être qu'est-ce que tu en penses et non ça ne semble pas vouloir entrer et si j'insiste non même si j'insiste ça ne fait pas ça ne fait pas d'accord alors voilà dans une autre de mes vidéos j'ai déjà présenté ce dinosaure mais pas celui-là un semblable je ne me souviens pas de son nom je me souviens j'avais fait il y a quelques mois une vidéo avec laquelle je regardais dans un volume pour découvrir le nom de tous ces dinosaures c'est intéressant et toi qui es-tu oh cochonnet non oui cochonnet est ici avec son ami l'ours Winnie l'ourson oui c'est mon ami Winnie est-ce que tu connais toi la bande dessinée de Winnie et son ami porciné j'ai tellement lu ces volumes à mes enfants lorsqu'ils étaient plus jeunes ça les intéressait beaucoup et moi aussi lorsque porciné était là j'étais toujours très intéressé à leur raconter lire et relire encore tu sais il y a ici une sorte de pince qu'est-ce que c'est un vaisseau spatial avec une pince il y a ici une petite ouverture soit pour mettre un accessoire ou je ne sais pas c'est difficile à dire lorsque ce n'est pas complet tiens 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 et voilà toi tout écartelé écartillé voilà comme ça la tête comme ça ok les cheveux dans les yeux on ne voit pas ton visage tiens, ce n'est pas facile à replacer tout ça ok on voit des beaux yeux bruns et lorsqu'on voit la couche sur le dos elle ferme ses yeux lorsqu'il n'y a pas trop de poils dans ses yeux elle est habillée costume ça ressemble presque un velours ok, on l'a assez regardé tu as vu son visage tiens, avec son beau chapeau blanc et ses bottes rouges et beau soleil rouge tiens, tiens, tiens un autre dragon qui a une ouverture peut-être pour une clé regarde, il y a un petit mouvement ici pièce qui bouge il y a un ressort dans le fond peut-être que jadis c'était comme un lance-fléchette qu'est-ce que tu en penses? oui, il semble méchant oui, il semble vraiment méchant l'intérieur, on voit sa langue dans la gueule et le reste est tout rouge son poitrail grisonnait et voilà on continue et toi, qu'est-ce que tu es? Acti-vi-zi-on kaboom il y a des boutons à peser ah, 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 ah une petite est-ce que si je l'actionne je vais essayer que ce ne soit pas trop bruyant non il n'y a pas de bruit c'est un petit personnage à l'intérieur qu'on voit plus ou moins il attrape des choses qui se promènent et toi, et toi ça ressemble à un accessoire quelconque peut-être pour un jouet qui n'existe plus je ne sais pas et une porte de maison il y a toutes les pièces pour faire la peinture mais on n'en voit pas plus pour l'instant tiens un dragon un beau dragon cracheur de feu mauve il est magnifique regarde ses ailes de quelle façon je pourrais faire bouger les ailes il y a-t-il ah, regarde ici il y a à l'intérieur de son cou un endroit où je peux appuyer pour faire voyager ses ailes mais ça fait trop longtemps que ça n'a pas été traité avec amour pour que ça fonctionne plus ou moins oui, celle-ci la queue était virée à l'envers il était inversé voilà il est beau hein couleur bourgogne en dessous il m'ouvre sur le dessus ah, ici on dirait un parachute oh ça pourrait-il que ce soit toile d'araignée de Spiderman est-ce que c'est écrit sur ce petit bout de papier bien oui Spiderman 2 oui matériau neuf seulement magnifique magnifique regarde 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 pokémon moi qui ai fait quelques vidéos de pokémon oui c'est vide il n'y a rien à l'intérieur on va mettre ça de côté on va mettre ça de côté oh, 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 oh regarde regarde est-ce que ce serait l'autre pièce qui irait ici pour la fusée qu'est-ce que tu en penses ? si c'est le cas il manque encore le morceau entre les deux et on va garder les deux pièces de côté voilà et on continue à fouiller ok ici on dirait une plateforme de lancement est-ce que ça lance quelque chose ? je ne sais pas vert bleu regarde est-ce que ça se déplace il y a une une petite ouverture en forme de X lorsque je pèse sur le bouton rouge celui qui ressemble d'un champignon ça fait tourner alors il y a sûrement un jouet qui s'attache à cet endroit à suivre peut-être qu'on le verra tout à l'heure un train une locomotive ça ressemble à Winnie qui conduit le train le reconnais-tu ? et ici il y a comme une loupe une fenêtre il y a tellement de choses il y a tellement de choses à cette boîte c'est incroyable tiens lui je ne me souviens pas de son nom mais on le voit ou plutôt quand j'étais plus jeune je le voyais régulièrement dans des bandes dessinées et toi est-ce que tu le reconnais ? Disneyland encore une automobile virée à l'envers voilà Uricana est-ce que c'est un bateau pour courir ? pour faire de la compétition ? il est pas mal usé Team numéro 18 Super Turbo Everbright oh oui un petit chat lui tu connais certainement son nom regarde à ses chevilles ça ressemble à des pesées à ses chevilles c'est-tu ça ou je me trompe ? une magnifique chemise blanche avec des fleurs et un casque de sécurité rose pourquoi donc ? et toi ? oh regarde on dirait un poisson un costume de plongée un visage à l'intérieur du costume de plongée et oui sûrement qu'il peut ah ! il y a des petites roues en dessous pour le faire voyager et regarde ici au côté une petite ouverture et de l'autre côté aussi peut-être que ça fait bouger le visage ou autre chose je ne sais pas un joueur de football ou si tu préfères au Québec nous appelons ça le soccer et dans beaucoup de pays c'est le football mais nous lorsqu'on entend le mot football c'est surtout à cause du football américain et des grands cheveux noirs ok ok et toi ? et toi ? et toi ? est-ce ? c'est tout haché ? casque de baseball forme de grenouille née de tortue ou je ne sais trop ? tu me diras toi ? qu'est-ce que c'est ? si tu le sais ? tiens, 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 encore un dinosaure tu te rappelles tout à l'heure on avait semblable je croyais qu'il y avait une ouverture ici pour mettre les singes mais ça ne fait pas il est fixe Mickey Mouse encore oh et celui-ci est complètement fixe regarde s'il a un beau costume oui, 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 oui formidable si je prends Mimi Mouse est-ce que ça pourrait faire il y a une petite ouverture en dessous alors est-ce que ce serait plus Mimi que Mickey Mouse ? qu'est-ce que tu en penses ? j'ai trouvé où va mon petit personnage on dirait un morceau de fromage comment l'appelles-tu toi celui-là ? il a une petite écoute je vais le crinquer et approcher près de mon micro pour que tu entends la vibration et voilà c'est ce que ça donne ? ok suffit on peut mettre ça de côté et on continue c'est Spiderman et il a une voiture avec 4 pattes de chaque côté ça veut dire 8 pattes pourquoi les roues qu'est-ce qu'ils font ? hop lorsque les roues fonctionnent ça fait avancer les griffes les pattes intéressant on dirait des râteaux pour amasser les feuilles les feuilles mortes encore un autre singe semblable à celui de tout à l'heure et toi ça fait longtemps que je te regarde je vois que ta bouche ta gueule ouvre et ferme lorsque je l'actionne ah, regarde il y a ici des roues en dessous ah, bien entendu ici je l'actionne le petit ici il y a le petit voilà d'accord on met ça de côté ce n'est pas assez en bonne condition pour bien fonctionner une moto une moto mais le guidon est cassé c'est dommage les roues tournent c'est intéressant et toi une immense chenille autrefois j'en avais mis une de côté une chenille plus grosse plus grosse que celle-là je l'avais gardée tout l'hiver dans un bocal dans le garage à l'extérieur avec des feuilles dans le bocal et dès que j'ai refermé le bocal la chenille s'est transformée en cocon et j'ai pris le cocon dans mes mains dans mes mains régulièrement durant l'hiver et il n'a pas gelé de l'hiver tout l'hiver le cocon bougeait continuellement alors ça veut dire que la chenille s'est transformée en papillon et au printemps lorsque ce fut le temps dans les corps c'était un magnifique poisson pas poisson mais papillon de nuit avec une belle fourrure et je l'ai libéré et je l'ai libéré on continue avec ah une est-ce une infirmière ? est-ce elle a comme une couronne pour elle comme si elle était la reine du royaume pour enfants ou la reine du bal elle a été choisie la plus belle avec son beau costume bleu ciel tu as entendu le petit clown clown ? c'est un de vous qui venait de me laisser un message un commentaire sur une de mes vidéos et maintenant on continue ses beaux cheveux tout est bourrifé assurement que les enfants ont beaucoup joué avec le soulier assorti avec sa ceinture et le bouton sur son front aussi c'est vraiment très très intéressant tiens 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 ici c'est un lance-flammes wow je ne voudrais pas avoir à affronter ce personnage est-ce que tu le connais ? fait-il partie d'un film ? d'un scénario une poignée une poignée pour diriger je suppose le feu à moins que ce soit un réservoir d'eau qui lance simplement de l'eau tu peux me le dire si tu veux si tu le sais bien sûr regarde sa belle cravate noire assortie avec ses lunettes noires un autre personnage tête en bas pauvre lui un avion sur le dos ah on a eu quelque chose de semblable à ça tout à l'heure sauf qu'il n'avait plus son casque c'est ce que je pensais qu'il me manquait le casque regarde il a été beaucoup utilisé il lui manque une main c'est bien dommage tu sais sûrement comment il s'appelle ce personnage les jambes est-ce que ça peut tourner ? celle-ci est plus rigide et les bras les bras ne bougent pas les mains non plus et ici ça ressemble au dos d'une manette comment tu appelles ça chez toi pour programmer des télévisions une maison d'accord tiens 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 un beau couvercle un beau couvercle de coffre ah 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 je me rappelle je me rappelle juste ici j'avais déposé et je m'étais dit sûrement que c'est un coffre et j'ai trouvé le couvercle j'ai entendu ma digestion et voilà ah mais là je l'ai fermé et il est paré alors on va le réouvrir seulement si on trouve la clé à l'intérieur de cette boîte pirate carabine encore un chien un troisième chien avec des oreilles pour peut-être voler j'espère que tu me le diras dans des messages si c'est le cas est-ce que les pattes fonctionnent oui ça fonctionne oui ça fonctionne écoute ah 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 comme si c'était une sorte de réserve lorsque j'ai le chien n'y pète eh bien parce que lui le bouton sur le dessus il ne fonctionne pas il ne fonctionne pas et toi qui es-tu ? on voit que il y a un genre qui fonctionne peut-être que ah regarde ici il y a un petit bouton pour actionner les personnages lorsqu'on pèse dessus ah ou bien c'est un un papa qui peut s'amuser avec ses enfants et donner un coup de pied au ballon pour leur envoyer à ses fistons ou ses fillettes aujourd'hui il y a des filles et des garçons qui jouent au ballon au soccer au football et toi qui es-tu ? ah je vois c'est une toupie regarde oui une toupie est-ce que il ressemble au personnage dans le Aladdin et la lampe merveilleuse est-ce que ça se peut ? la configuration du personnage me fait passer à ce film un oeil fermé il a l'air encore ma digestion il a l'air plutôt méchant mon corps me dit qu'il a faim qu'il voudrait que je le nourrisse que je le sustente tu connais ce beau mot sustente et lui c'est un oeuf un oeuf de Pâques regarde toutes les décorations et le chocolat qui sort en dessous dans les côtés pour faire des mains des bras et des sourcils immenses avec sa grande langue qui sort de sa gueule et ses belles dents blanches tiens on le met de côté une petite automobile indépendance un des sourcils il y aurait peu de séparer à est-ce que se pourrait-il que cette moto aillez sur une piste de course spécialisée spécialisé. Je ne veux pas trop faire de bruit. Je n'actionnerai plus ce petit bouton, il est trop bruyant. Je mets ça de côté. Et toi, qui es-tu? Un insecte? Je ne sais pas, j'en ai jamais vu personnellement de ce type d'insecte. Je sais bien que... Écoute. Ce type d'insecte, je n'en ai jamais vu au Québec. Et toi, est-ce que tu en as dans ton pays? Je ne jouerai pas lui non plus avec ce petit bouton, il est très bruyant, ce que j'ai pu comprendre. J'ai dû faire la coupure dans la vidéo. C'est trop bruyant. Et toi, qui es-tu? Un bébé extraterrestre ou autre chose? Il a une couche, mais c'est un bébé style fourmi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça se peut? Un bébé style fourmi? Il y a le signe plus, juste en dessous de son nez. Pourquoi? Je ne sais pas. tiens, 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 tiens. Ici, un demi-personnage. Ça ressemble à un personnage féminin. Peut-être, qu'on découvrira plus loin dans la boîte. L'autre partie. À suivre. C'est un joueur. Ça, c'est un joueur de McDonald's. Il ne semble plus fonctionner. un joueur de McDonald's. Et toi, et toi? C'est pour faire un repas, regarde. C'est une cuisse de poulet ou une cuisse de dinde. Et oui, 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 oui. Et toi, qui es-tu? Il y en a tellement de ces personnages-là. C'est incroyable. Deux beaux yeux blancs. J'aurais pensé que ça pouvait être un pistolet à haut, car il y a deux petites ouvertures. sûrement, sûrement que c'est la pièce d'un certain montage. Il y a d'ailleurs même une pin sur le dessus, peut-être, pour recevoir le personnage qui lui ressemble. Il y a une loupe en dessous. Le breton. Alors, c'est sûrement un soldeur. Cheveux blancs. Cheveux blancs. Ceinture. Avec des armes. Et une petite chez-côté. ça ressemble à des pochettes de cuir pour mettre des choses à l'intérieur. Et toi? la lampe de poche. Et tu sortes, c'est que tu le paisses, comme ça, que tu appelles ça chez toi, la lampe de poche. Et bien, un anneau pour le suspendre. Les yeux fonctionnent. Je ne l'avais jamais vu, oui, ce personnage-là. Une pouliche, toute défrisée. rose, avec une autre texture de mauve, mauve rosée. Cheveux bleus. On pourrait dire cheveux bleus. Chat noiré. Et toi, qui es-tu? Oh! Un bébé Shrek? Est-ce que Shrek a eu des enfants? Je ne savais pas. Je n'ai pas écouté tous ses films. S'il a eu un bébé, c'est sûrement dans ses derniers films que je n'ai pas écouté. Il a un oeil brun et des sourcils bruns. Et une couche. C'est pour cette raison que je pourrais dire que c'est un bébé. Un petit animal ici. Il est trop bien caché encore. On va attendre plus tard. Et lui, un autre soldat. Une personne en colère. Du coup, il fait une conférence et il la met en haut pour s'exprimer et se faire comprendre. Ça ressemble à un type de super héros. Avec ses bottes jaunes, ses gants jaunes et la haute de sa casquette en jaune. Il est beau quand même dans sa laideur. Et toi, 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 toi. Donald Duck ou la copine à Donald Duck. Comment s'appelle-t-elle? Est-ce que c'est écrit en dessous? Non. C'est seulement marqué Disney. Ok. Il a un beau chapeau. Mais c'est sûrement... Probablement que c'est une fille. Tu me le diras, toi, le nom de... La copine de Donald Duck. À moins que ce soit vraiment Donald Duck. Mais je ne suis pas sûr avec ses vêtements. Quoique Donald Duck est assez artiste extroverti. Ça se peut aussi. C'est bien possible que ce soit lui. Lui, je l'ai déjà lu. Tout à l'heure, je l'avais dans un petit personnage. Le sourire en coin, mais de l'autre côté. Voilà. On va attacher tout ça ici. Tiens. Ça pourrait s'accrocher après une boîte à lunch. Hein? Ça serait original. Oh! Un perroquet. Avec des roues en dessous. Mais je ne vois rien. Pour accrocher la voiture. Regarde. Ce sont toutes des pièces d'or. La grande richesse. Et un collier en or. Une immense perle. Pas perle, mais... Un immense caillou d'or qui est attaché au bout de la chaîne. Ça doit être lourd à mettre dans le cou. Et cet oiseau. Bleu foncé. Bleu ciel. Un rouge et des beaux sourcils. Noir. Un bec. Même couleur que les pattes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je crois que... Ça ressemble à la patte d'un personnage. On verra peut-être plus tard, si on le voit. Ah! Ça reste plus... Pour faire des assemblages. C'est possible. Ça reste plus... Les couleurs sont attrayantes. Elles sont belles. Une belle robe verte. Cheveux mauves. Un oeil. Alors, ce serait une cyclope. Regarde. Ses pieds. On dirait de l'eau qui s'écoule. Elle peut bouger son tronc. Et sa tête ne bouge pas. Elle est collée ici sur le bras. Et sur l'autre bras. D'accord. Tiens. Ici, je vois... Un candélabre. Ou si tu préfères... Un chandelier. Pour éteindre la chandelle. Ou lui mettre simplement... Un beau chapeau. Est-ce qu'il y a... Ah! Regarde. Regarde. Ici, la bouche. Ok. Ici, la gueule. La bouche ouverte. Et là, les yeux ferment en même temps. Tiens. Tout ça fonctionne. D'accord. D'accord. Et lui, qui est-il? Regarde. Un plus. Te souviens-tu que... T'as dit tout à l'heure... Un me souviens pas qu'il jouait. Il y avait comme une croisée. Pour mettre... Quelque chose. Et... Il y a... Cette patte. Ah oui. Je me souviens. Il y avait un bouton rouge qui faisait tourner. Et ici. Lorsque je pèse sur la petite... Manette. Ça ne fait que... Enfoncer. Un receptacle à l'intérieur. Et là. Et j'aime beaucoup. Sa sandale. Sa chaussure. Regarde. En cuir brun, probablement. Et... Le sourire coquin. Bonhomme. Bonhomme, bonhomme, bonhomme. Une cape. La cape d'un personnage. Lequel ou laquelle. On ne le saura peut-être pas. Un sous-marin. Un sous-marin. C'est vrai. Pourquoi cela fonctionne? Est-ce un pistolet à eau? Oui, regarde. Il y a une mini-ouverture ici. Alors, si on met de l'eau à l'intérieur. Très certainement. Qu'il va l'éjecter. Tout ça, c'est une belle blague. D'accord. On continue. A. Ségal. Nous boutons on, off. Il ne se passe rien. Alors, on continue. C'est une sorte de chameau, de dromadaire, il est tout effouéré, affalé, étendu sur une motte de terre. Mais, ah, regarde ici, lorsque je parlais du plus, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une ouverture en fond de plus, je ne la vois plus, ce n'est pas vraiment important. Alors, on sait que ça va, peut-être qu'il y a un petit crochet ici, alors c'est bien possible que ce soit pour le faire, le projeter. Tiens, 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 un scorpion. Je ne voudrais pas me faire piquer par un scorpion, il paraît que c'est souffrant. Hein ? Un scorpion transformeur. Ok. D'accord. Eh oui, regarde les pêtes. Un scorpion transformeur. Est-ce que tu connais ce personnage-là, toi ? Oui, je ne le connais pas. Garfield. Est-ce que tu connais Garfield ? Regarde, c'est un genre porte-clés. Je crois que je vais le mettre de côté pour l'attacher après la fermeture éclair de mon veston, mon manteau d'hiver. Oui, 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 ça va sûrement faire parler, faire placoter les gens qui vont me voir, me promener avec eux, jouer pour les enfants. Tu sais, je le mets de côté pour moi. Tiens, 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 celle-là, oui, regarde, la petite ouverture. Tu te rappelles tout à l'heure, lorsque j'ai mis Mickey Mouse sur une base. C'était sa base, elle, elle, la Mimi. La copine de sa copine. J'ai un petit plan de mémoire sur le nom. Mickey Mouse. Je regarde son beau ruban rouge, à la ceinture, dans les cheveux et ses souliers rouges. Il est toute coquette, la façon de soulever sa jupe, pour nous montrer comment elle est ample et belle. Oui, 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 oui. Donald Duck. Saint-Denis. De magie, avec Walt Disney. Disney. Donald Duck. Regarde, lui aussi, la fierté, là. Sur une base de collectionneurs. Un beau ruban rouge dans le cou. Oui. Magnifique. Et toi, qui es-tu? Une petite ballerine. La main inversée. Voilà. Tiens. Je ne sais pas si je serais capable de me tourner le poignet de cette façon. C'est une sorte de danse que je ne connais pas. Je ne sais pas bouger de cette façon, ça fait presque peur. C'est inversé les poignets. Un beau ruban fleuri dans les cheveux. Talon haut. Tiens. Et on continue. Encore une autre Mimi. Oui. Une Mimi. Mimi de Donald. Copine de Donald Duck. Même posture. Sans signe. Comme tout à l'heure. Est-ce que la Mimi est ici? Elle est là. Celle-ci a servi un peu plus. L'usure de la couleur. Vraiment plus apparente. Deux petites jumelles. Et toi? Sur des patins. À roues. Deux casques. Prêts à faire la compétition. Avec une carapace de tortue. Et on voit ici. Un ressort dans le fond du trou. Sûrement que ça avait une certaine utilité. Ah 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 ah. Un autre semblable. Lui aussi, il a un ressort dans le fond. Celui-ci sourit. Et l'autre est plus compétitif avec les dents sorties. Pour essayer d'impressionner son compétiteur. Encore une fois, un dinosaure avec cette grosse crête impressionnante. Comment il s'appelle ce type de dinosaure? Qu'il soit si fréquent dans les jouets. Que les gens aient tendance à l'acheter. Je ne sais pas. Et toi? Tiens. Celle-ci, je crois que c'est la compagne de Shrek. Comment s'appelle la compagne de Shrek? Ce serait elle, la maman du petit bébé qu'on a vu tout à l'heure. Ses beaux cheveux au beurre. Veste ombre, une jupe verte et les bottes assorties avec sa veste de combat. Un bouclier. Qui a beaucoup de vécu son bouclier. Il est pas mal poqué. Comment tu dis ça, toi? Chez toi, poqué? Taché. Martelé. Alors, voilà. Un deuxième. Une deuxième toile d'araignée. De Spider-Man. Deux. Voilà. Et celle-ci est légèrement plus noire que la première. Alors, celle-ci a été utilisée quelques fois, je crois. Et on continue encore. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Il tourne sûrement parce que les pattes, les jambes sont à l'envers, elles sont inversées. D'accord. Voilà, j'ai retourné. Il a un symbole dans la main. Qu'est-ce que c'est que ce symbole? Tu me le diras si tu le sais. Moi, je me souviens de l'avoir déjà vu, mais je ne me souviens pas c'est quoi. Et il est la même couleur que son casque. Soulié bleu royal et casquette inversée royal aussi. Il a un drôme de visage. Il ressemble presque à un bec d'oiseau, son visage. Et ses yeux sont rouges. Sourcil noir. Connais-tu ce personnage? Encore un autre robot. Celui-là, on ne le regardera pas en détail. Ça fait quelques convois semblables. Celui-là. Oh! Un oiseau. La queue brousse. Est-ce qu'il y a un mouvement? Ah! Regarde! Ici. Il y a une clé. Tu entends? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait? Battre les ailes? Je ne sais pas. Il n'y a rien qui bouge. Alors, on va continuer. Et toi? On t'a vu tout à l'heure. Alors, ce n'est pas le seul. Et non. Ce n'est pas le seul de ta race. Un petit chien blanc avec un beau collier rouge. Il est assis. Il semble très gentil. Et lui? Regarde. Les pattes grandes ouvertes. La queue est cassée. On dirait qu'il se lance en bas d'une falaise. Il a oublié son parachute. La gueule te rende ouverte. Il saute peut-être sur une proie. Je ne sais pas. À suivre, peut-être que tu me diras, toi, si tu le sais. Ah, ah, ah. Encore. Les centaines de Walt Disney. Mowgli. Est-ce que ça se peut qu'il s'appelle Mowgli? Ce saillou ou ce gorille? Est-ce que tu le sais? Regarde sa belle langue rose. Les pattes en l'air. Ses bouts de doigts, ses bouts de griffes. Son couleur, on pourrait dire couleur chair. Comme l'intérieur de ses pattes. Et le haut de son visage. Une sorte de brun grisonnant. C'est difficile de donner un nom à cette couleur. Donc, j'ai plusieurs personnages de Walt Disney. Et ceci. Lui aussi, c'est un morceau seulement. Avec tous les trous, les ouvertures pour recevoir une autre pièce. Et toi, et toi, et toi, tu n'es pas très jolie. Tout habillé de gris. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Les cheveux sont bleus. Il ressemble à une sorte de prédicateur. les points de son index et cette main-ci est à demi fermée comme un magicien serait-ce un magicien pour vrai? tu me le diras si tu le sais et une petite voiture rose oui 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 avec des roues jaunes comme un citron et toi, qui es-tu? et toi, qui es-tu? c'est un bâton est-ce que le bâton est plié? est-ce qu'il est cassé? ça semble être un personnage asiatique est-ce que je me trompe? selon ce que je vois dans les films couleurs de cheveux les tresses, la tuque et ce serait peut-être une arme je ne sais pas tu me le diras toi si tu le sais je ne veux pas de préjugés seulement la vérité c'est la vérité oh goffi en tissu chargé de poils tiens on va le libérer de toute cette petite fourrure qui ne lui appartient pas en beau tissu regarde l'étiquette a été coupée on dirait qu'il a marché le dessous de ses chaussures son sang on voit la trace des gants des personnages de Walt Disney avec sa belle cravate noire il est magnifique j'aime beaucoup son chapeau vert oui il se mette deux dents dans la gueule il est coquin et ceci qu'est-ce que c'est une roue ici une roue qui ne tourne pas ça paraît que j'approche du fond de la boîte la poussière s'y est plus accumulée ça va faire longtemps que les enfants n'ont pas été jusqu'au fond de la boîte et oui sauterait peut-être est-ce que je me trompe il tient regarde on dirait une sorte de balai qu'il tient dans la main oui il est mignon avec ses beaux grands yeux bleus et une feuille qui peut lui servir pour le protéger du soleil oh je reconnais ce personnage mais je ne suis pas capable de lui donner un nom qu'est-ce que tu en penses ? serait-ce ce Obélix dans un pas dans Tintin dans Astérix qui ressemble à Obélix il est tombé dans le chaudron lorsqu'il était petit un beau chapeau rose coiffure blonde donc peut-être que c'est un vestige d'un viking qu'est-ce que tu en penses ? et on continue ça je ne sais pas du tout ce que c'est maintenant ce que je vois ici c'est un petit dragon non pas un dragon un épocampe bleu ciel avec un jaune lime très pâle regarde sa belle crête bleu royale tu sais que bientôt je vais arrêter la vidéo et si tu veux voir la suite tu me le feras savoir dans tes commentaires et si vous êtes nombreux à me demander la suite de cette boîte je vous le ferai avec plaisir et lui il ressemble d'un extraterrestre regarde même que cette plateforme je crois qu'il peut voler dessus est-ce que je me trompe là-dessus déjà vu dans une vidéo dans un film d'animation à quelque part encore une troisième toile d'araignée de Spider-Man 2 parfait ceci est une porte je ne sais pas trop dans quel armoire il peut aller je ne connais pas ça oh tu es mignon on voit regarde ses yeux bougent et oui ses yeux bougent chaque côté ce sont ses oreilles et une belle oupe un bouton ici lorsque je pèse il ne se passe rien et ici il a des pattes trois pattes une sorte d'extraterrestre pourquoi ce mouton je ne sais pas il a inscrit un plus je crois dessus un zéro 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 ah il y a un petit bouton voilà peut-être que jadis il chantait lorsqu'on pesait sur le bouton d'accord alors j'y vais pour un dernier lequel on va prendre j'aurai celui-ci ou celui-là tiens j'y vais pour celui-là regarde ce beau cheval il a l'air tuy-là fier à lui mais il semble un peu boudeur regarde la grosseur de sa gorge le menton appuyé le menton appuyé sur son poitreil les pattes avant bougent est-ce qu'il y a une petite ah regarde ici un petit bouton vert ensuite qu'est-ce que ça fait est-ce que si je l'appuie il va aller marcher je ne sais pas d'accord ah tiens je me relance un autre Shrek encore j'en ai vu un j'en ai eu un tout à l'heure un semblable pourquoi ici il y a une ouverture est-ce pour cacher quelque chose ça peut servir de coffre-fort pour des pièces de monnaie qui sait ou une bague toutes les pièces sont fixes sauf ce bord ensuite 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 tiens on dirait un gros écrevis il n'est pas tellement beau lui est-ce un personnage gentil est-ce que tu le connais déjà de quelle façon se déplace-t-il ça ne tourne pas ici la tête tourne un peu elle tourne encore il a un deux trois quatre cinq oeils cinq oeils ou cinq yeux un beau papillon noir il est assez mentreux mais ça ça arrive moi aussi il y a des périodes où je suis pas mal mentreux alors il t'envoie la main bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout de t'être abonné si tu ne l'étais pas déjà puis n'hésite pas à partager pour m'aider à me faire connaître davantage sur ce à la prochaine ah oui j'ai oublié de te dire si ça t'intéresse j'ai un instagram qui porte le même nom compteur de légende et j'ai aussi un twitter compteur de légende sur lequel tu peux communiquer avec moi terminé terminé et j'ai un peu un peu de t'info que tu as tu as t'es